Il y a un petit garçon, une fois, il a demandé à sa mère, comment les hommes, comment Kadosh Bochou, il a créé les hommes, de quelle façon, comment il y a eu les hommes, comment il y a des hommes maintenant dans le monde ? Sa mère, elle lui a expliqué, elle dit, Kadosh Bochou, il a créé l'âme, Adam, il a créé l'homme, après il a créé de l'homme, il a créé la femme, et après, ils sont multipliés jusqu'à ce qu'on arrivait à la création de tous les hommes. Elle a dit, ah bon, maman, parce que j'ai demandé à papa, il m'a dit qu'il y a eu un petit singe, après un gros singe, après un gros gros singe, après c'est devenu un homme. Alors sa mère, elle lui a dit, oui, ça c'est dans la famille de papa. On croit que le monde, il n'est pas dirigé par Kadosh Bochou, que les choses se passent d'une façon qui n'est pas normale, on parle de bing-bang, on parle de machin, tout ça. Kadosh Bochou, à la virgule prête, il a créé les choses, il sait exactement comment les choses elles marchent. Un homme, il doit savoir que le monde où on vit, c'est comme un jeu de cartes. C'est comme un jeu de cartes. Quand tu vas, tu joues à un jeu de cartes, tu joues à la bataille, tu joues au poker, tu joues au truc. Il y a des clalims, il y a des lois, il y a des règles. Ces règles, tu ne peux pas les changer. Il y a des règles, tu ne peux pas les changer. Deuxième chose, ce n'est pas toi qui choisis les cartes. On bat les cartes, on te donne des cartes, ce n'est pas toi qui as choisi les cartes. Que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, ça, ça dépend de toi. Si tu veux gagner, tu peux gagner, même si tu as des mauvaises cartes. Pourquoi ? Parce que tu es à Kadosh Bochou, il t'a donné assez de chokmah, assez de sagesse pour pouvoir savoir comment combiner ces cartes-là. Si toi, tu dis, ouais, mais regarde la femme que j'ai eue, le père que j'ai eue, la mère que j'ai eue, ma femme que j'ai eue, regarde les enfants, machin de ça, ça, ce n'est pas toi qui fixe. La règle du jeu, ce n'est pas toi qui la fixe. Le monde, il a été fixé avec une règle de jeu. Ce n'est pas toi qui la fixe. Ce que tu vas recevoir, les cartes que tu vas recevoir, ce n'est pas toi qui les fixes. Ce que tu fixes, toi, c'est comment tu vas jouer avec les cartes que tu as dans les mains. Tu peux réussir comme tu peux rater. A toi de vouloir, est-ce que vraiment tu veux ou tu ne veux pas ? Je suis en train de lire en ce moment, il y a un livre d'un ami à moi qui s'appelle le Rav Assis à Lévi. Il habite ici, quelques rudes ici. Il a écrit plusieurs livres, le Rav Vadia, il ramène beaucoup dans ses livres, ce Rav-là. Il a écrit un livre, il est en trois tomes, pour l'instant, qui s'appelle Shulchanarur Amidot. Le Shulchanarur des Amidot, comme on doit se comporter, et d'après l'Allah, et d'après le Moussa. Il dit, comment c'est possible qu'un homme, il décide d'entreprendre des choses et ça ne marche pas ? La question elle est comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à être assidu dans nos habitudes ? Il a décidé de faire Dafayomi. Premier jour, deuxième jour, première semaine, premier mois, après un mois, j'ai raté un jour, j'ai raté le Shabbat, je rate le troisième, quatrième, on s'arrête. J'ai décidé de ne plus m'énerver. Super, je ne m'énerve pas. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine. Un jour, il y a un mec qui va me faire sortir de moi-même, même pas, je vais m'énerver. J'ai oublié complètement toutes mes cabalotes que j'ai pris. Pourtant, il y a écrit comme ça dans... Après les actes, le cœur, il est attiré. Alors ça, c'est vrai quand tu as une volonté pnimite, quand tu as un Ratson pnimi qui ne dépend pas d'un intérêt. Si je veux arrêter de m'énerver parce que j'ai un intérêt, c'est-à-dire que c'est parce que je m'embrouille avec ma femme, donc je veux arrêter de m'énerver, machin, ou parce que je crie trop sur mes gosses, ou parce que n'importe quoi, n'importe quelle raison. Mais ça, j'ai un intérêt, c'est un intérêt. Mais si je le fais parce que j'ai envie vraiment de me corriger, parce qu'il nous l'a demandé, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est sûr que je vais réussir. Il ne faut pas que ça dépende de quelque chose. Ce que tu fais, il faut que ça vienne d'un intérêt pnimi, d'un intérêt intérieur qui vient d'une grande volonté, mais pas pour quelque chose. Ce n'est pas un intérêt parce que je vais recevoir ça, je vais recevoir quelque chose, parce que ça va m'arranger dans quelque chose. Parce que je comprends qu'Akadosh Bohu aussi, il m'a dit je dois travailler sur Mimidot, je comprends que je dois être un homme meilleur. Peu importe que tu sois marié, que tu sois pas marié, que tu sois divorcé ou pas divorcé, que tu es dans une instance de divorce, tu dois être un homme, tu dois bien te comporter. Le mec qui est en face de toi, c'est un tordu, laisse le tordu. Toi, tu verras qu'au début, tu as l'impression qu'il t'a arnaqué, qu'il t'a roulé. Non. A Kadosh Bohu, quelqu'un qui est droit, jusqu'au bout du compte, il sera droit. Quelqu'un qui est droit, qui c'est, qui ne cherche pas, il ne fait pas ça pour le cavote. J'ai mis l'affaire, je la fais tout de suite. Hier soir, j'ai lu un article, quelqu'un qui m'a envoyé. Il y avait un Breslev, il était à Ertselia. Ertselia, c'est près de Nathania. Il était en train de faire hitbo des doutes, il parlait avec Kadosh Bohu sur les rochers. Tout d'un coup, bam, un surfeur, il s'est pris, il est tombé, il s'est pris un rocher ou quelque chose, il commençait à se noyer. Il n'a pas réfléchi. Il a une mitzvah de sauver son prochain. Moi, je sais nager. J'ai la mitzvah de sauter pour pouvoir le truc. Il a sauté. Tac, 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 il a hop. Ils sont arrivés les secours. Il est parti. Il n'avait pas attendu. Merci, rien du tout. Ce matin, ils l'ont retrouvé. Pourquoi tu es parti ? Pourquoi ? J'ai fait ce que je devais faire. Je n'attends pas le cavote. Quand on fait une mitzvah, tu ne dois pas chercher ni le cavote. Qu'est-ce que je vais gagner de ça ? Qu'est-ce que je vais gagner comme argent ? Tu fais la mitzvah. Tu fais un cours de Torah. Tu fais pour le cours de Torah. Tu fais peut-être ta mère, peut-être ton père, peut-être ta femme, peut-être tes enfants, tes trucs, machin. Tu racontes une histoire le soir. Tu le fais pour la mitzvah. Tu ne fais pas parce que tu vas voir quelque chose et ça me prend la tête. Parce que tu prends la tête parce que tu n'as pas envie de le faire. Tu ne comprends pas la vraie raison pourquoi il faut faire ça. Tu ne comprends pas l'impact que tu peux avoir lorsque tu vas faire cette chose-là. Donc, nous, on doit savoir. On doit savoir que quand je fais quelque chose, ok, alors là, Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est pour ta réussite, pour ta réussite. Il dit, je vais attendre, après j'aurai le temps, tout ça, machin. Il y a deux copains, ils sont partis se tremper dans un fleuve, dans un lac comme ça. Le copain, il rentre, c'était en hiver. Le copain, il rentre et tout. Et l'autre, il est dehors, il dit, alors, comment il est ? Il fait froid ou il fait chaud ? Alors, il lui dit, après cinq minutes, ça va, il fait chaud. Il dit, bon, je vais attendre cinq minutes, alors, avant de rentrer. Ok, ce n'est pas parce que tu vas attendre, tu vas prendre ton temps, tu vas repousser les choses, que ça va marcher. Quand tu décides, tu as envie, tu as le ratzon, tu veux le faire, tac, fonce et fais-le. Si tu fais comme ça, c'est sûr que tu réussiras. Baruch Adonai le Olam, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501